salut à tous et bienvenue sur ma chaîne bronski cantina aujourd'hui review assez rapide du nouvel action figures une de plus vous me direz pour les fêter les 50 ans de lucas films déjà 50 ans et les vieux pépère et cette nouvelle action figure c'est dans la série qui sont déjà sortis dont j'ai fait des reviews dont je vous invite à voir c'est la célèbre série les action figures 15 cm mais celle-là c'est pas n'importe laquelle parce que celle-là c'est l'action figures de notre maître à tous de pépère lucas et oui george lucas in stormtrooper disguise avec le packaging original de mes petits copains stormtrooper de 1978 repris après toutes les années pour toutes les versions de stormtrooper qui sont sortis donc comme je le disais hop je vais me cacher derrière donc pour les 50 ans de lucas film évidemment ils ont sorti un max de produits des bacs séries etc et c'est une série de d'action figures 15 cm mais ça va plutôt sympathique quand même parce que je vais me rapprocher vous allez avoir attention reflet voilà c'est sympa d'avoir quand même une action figures de george lucas il y en a eu quand même très 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 peu dans les anciennes vidéos je vous invite à voir il y avait eu il ya plusieurs années de ça à la star wars célébration alors je sais plus laquelle qui avait on pouvait trouver à la san diego comic-can ils avaient sorti évidemment en taille 10 cm george lucas en pilote x-wing et il s'appelait exactement le prénom qui était marqué sur l'action city j'étais yorgue et sakoul donc son prénom à l'envers que j'ai dans ma collection qui est plutôt très sympa et évidemment c'est la taille d'action figures ce que je préfère mais quand même celle là je ne pouvais pas passer à côté de george lucas voilà elle est plutôt sympa bon comme vous le savez je suis pas un nén énorme fan de cette version quinze centimètres mais celle là il fallait l'avoir dans sa collection donc évidemment j'ai sauté dessus et je suis allé chez mes amis d'album comics la chercher ce qui est sympa évidemment donc à part la taille qui est un peu plus grande que les actions figures d'origine c'est évidemment comme je disais le packaging original de 1978 ce qui en plus moi encore une fois à la taille bien sûr mais on est si on trouve le logo du 50e anniversaire de lucasfilm et sinon le packaging normal puisqu'ils ont même repris ici kenner à l'arrière on a quand même l'étiquette asbro à l'arrière bon à l'arrière je vais vous passer les détails mais il ya juste la chronologie de sortie de tous les star wars de début à la fin donc ça commence et en 71 c'est la création de casse film ici et on enchaîne avec 1977 donc la première trilogie on enchaîne avec les sequels et après à partir de 2011 ils ont mis ici en bas les préquels pardon si quoi si jamais ça va faire et au dessus ils ont mis toutes les séries sympa ce qui est star wars les jeunes maintenant ils ont rangé dans la série des années 90 pour enchaîner ici avec toutes les séries qu'on connaît cloud one star wars on bay le roguen et le film solo sans compter tout ce qui est sorti maintenant depuis trois ans que disney a racheté lucasfilm ici à l'exemple au bac une petite explication sur george lucas c'est une stormtroopers disguise alors je voulais que je vais vous lire parce que si je vous donne comme ça vous n'allez pas très vieux pas bien voir je vais essayer d'être clair oui paix hommage tout george lucas on iso remarquable accomplishment in film with the likeness of the director himself clad in a distinctive armor of imperial stormtrooper donc là je suis en train de vous dire en anglais qu'est ce que je vois que c'est marquant français du sens lol dont je traduis nous rende hommage à george lucas et à ses réalisations cinématographiques remarquables avec une figurine du réalisateur vêtue de l'armure distinctive de stormtrooper impérial ici une photo de george lucas en 1976 sur le set avec un stormtrooper un stormtrooper sur la première partie du film a new hope donc voilà pour cette action figure de george lucas c'est une stormtrooper this guy 15 cm plutôt bien réussi bon le costume est bien réussi la tête est plutôt pas mal avec ses cheveux gris et sa belle belle barbe je vous laisse revoir de plus près attention reflet voilà est-ce qu'on vous met comme ça voilà peut-être que si je vous met comme ça vous j'arrive bien je suis pas mal réussi pour une action figure du village on n'est pas de non plus dans la qualité que fait auteuse et les moyens qu'ils ont pour pour réussir les visages de leur poupée mais on n'est pas dans le même prix non plus enfin quoique ils sont pas chiés parce que tout a augmenté au niveau des prix ça c'est quand même une pute tremble c'est quand même de la folie quoi les action figures m'arrive maintenant entre si vous en trouvez à 19 dollars à 19,99 vous avez de la chance mais ça varie sur les plus petites maintenant pour aller jusqu'au black series on va de 19,99 24,99 29,99 34,99 39,99 et si on avait des très 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 rares on est dans les 44,99 euros ça devient n'importe quoi une action figure devrait être un produit pour tout le monde et là on arrive dans un produit luxe et bien les mômes peuvent plus les payer quoi c'est si vous travaillez pas si vous avez pas beaucoup d'argent je trouve ça désondre j'ai bien que le plastique augmenté mais il y a le bon dos au plastique bon bref sur cet aparté donc voilà voilà notre george lucas en stand troupeur disguise foncez l'acheter c'est mes amis d'ablon comics évidemment je mettrai le lien en commentaire et donc c'est une figurine de plus pour fêter le 50e anniversaire de lucasfilm voilà dites moi si vous l'avez en commentaire et on continuera d'échanger sur star wars comme d'habitude un petit là que si vous avez aimé ces vidéos les notifications pour savoir quand je sors des vidéos évidemment et merci de vous abonner à bronski cantina et de me suivre je vous dis à très vite on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas may the force be with you salut à tous salut bye